Rachida Tlaib ne se rendra finalement pas en Israël à cause des conditions oppressives imposées selon elle par l'Etat hébreu. L'élu démocrate américaine avait pourtant été autorisée à entrer sur le territoire israélien un peu plus tôt dans la journée, pour motif humanitaire. D'origine palestinienne, Rachida Tlaib devait rendre visite à sa grand-mère souffrante. Elle a expliqué sa décision sur Twitter. J'ai décidé que rendre visite à ma grand-mère sous ces conditions oppressives allait à l'encontre de tout ce en quoi je crois, combattre le racisme, l'oppression et l'injustice. La veille, Israël avait annoncé avoir interdit la visite sur son territoire de Rachida Tlaib et d'une autre élue américaine, Ilan Omar. Les deux premières élus musulmanes au Congrès sont accusés de soutenir le boycott de l'Etat hébreu. En tant que démocratie ouverte, nous acceptons tous les visiteurs et toutes critiques. Et c'est ce que nous avons fait en accueillant républicains et démocrates au fil des ans, y compris ces dernières semaines. Les bras ouverts. Mais il y a quelque chose que nous ne ferons pas. Nous n'admettrons pas sur notre territoire, conformément à la loi, ceux qui appellent au boycott de l'Etat d'Israël. Les deux femmes sont également de farouches adversaires à Donald Trump. D'ailleurs, si la décision est présentée par ce dernier comme celle d'Israël, elle a en réalité été fortement encouragée par le président américain. « Elles sont vraiment très antisémites et vraiment anti-Israël. Donc j'imagine bien pourquoi Israël ne souhaite pas les laisser entrer sur son territoire. » Ironie du sort, Donald Trump avait appelé les deux femmes et deux autres élus démocrates, dans des tweets jugés racistes, à rentrer dans leurs pays respectifs pour régler les problèmes qui s'y trouvent. Ironie du sort, Donald Trump avait appelé les deux femmes et 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 les deux femmes.